Et alors pourquoi la science refuse-t-elle cette notion souvent de conscience ou même refuse-t-elle de travailler sur la recherche sur l'âme et la conscience ? Parce que la science est construite d'abord par opposition à la religion et qu'on va dire qu'avant qu'Alain Aspect fasse cette expérience qui en 1982 a montré que la physique n'était pas déterministe, le chaos l'a montré ensuite, avant toute la science s'est construite sur le dogme du déterminisme qui implique que tout soit mécanique et l'autre problème de la science, c'est que la science est hyper cloisonnée. Alors la science est décomposée en un ensemble de disciplines extrêmement vastes avec des sous-disciplines et le vrai scientifique, celui qui va être reconnu par ses publications dans des revues internationales à la comité de lecture de bonne facture, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de sa sous-discipline la plupart du temps et ça implique l'acceptation de normes, de codes, etc. et à partir de là, il devient très difficile de faire des ponts entre les disciplines parce que ces gens là, les gens qui appartiennent à des disciplines différentes qui auraient besoin d'être reliés pour mieux comprendre, pour mieux faire de la science même, et bien ils ne se rencontrent pas. Et donc on aboutit à des choses totalement paradoxales comme ce que je citais tout à l'heure, le fait qu'on laisse le problème de la conscience gérée par les neuroscientifiques alors que c'est de la compétence plutôt des physiciens, que ce n'est pas tout à fait de la compétence de physiciens, il faudrait plutôt aller voir les informaticiens qui développent des systèmes d'intelligence artificielle, ils ont aussi leur mot à dire. En fait, si on veut comprendre des choses fondamentales en physique, il faut faire intervenir des spécialistes de disciplines complètement différentes mais qui en fait ne se rencontrent pas. Et donc la science finit par devenir extrêmement technique. Et les physiciens sont devenus des techniciens de la science. Voilà, et c'est le formalisme des équations qui en physique règnent et qui finit par aboutir à x images différentes du monde qui sont complètement incompatibles. Chacun a sa vision du monde et on a l'impression que finalement la compréhension de la réalité n'est même plus de la compétence des scientifiques. Parce qu'on s'aperçoit que vous avez de grands scientifiques qui sont tout à fait reconnus, qui disent des bêtises sur notre réalité, puis après ils changent d'avis, etc. Bon, c'est moi, c'est un peu la raison pour laquelle je suis intervenu dans ce débat. C'est pas que quand j'ai vu que la science souffrait de son cloisonnement et de son système de publication qui interdit finalement l'interdisciplinarité, je me suis dit non, mais là il faut que je m'exprime. J'ai des choses à dire sur la question du déterminisme, sur l'erreur fondamentale qu'on fait lorsqu'on pense que l'univers macroscopique, c'est notre réalité macroscopique, est parfaitement déterminée. Voilà.